Bonjour à tous, je m'appelle Kylian Ferveur, je suis ingénieur d'affaires pour la société Emovia depuis trois ans maintenant. Concernant mon parcours avant d'intégrer Emovia, je suis issu d'une formation orientée technique, donc un DUT en génie thermique et énergie, et puis ensuite j'ai intégré une école d'affaires pour obtenir à la fois compétences techniques et commerciales, et puis j'ai ensuite effectué un master en entrepreneuriat technologique industriel. Concernant mon job au quotidien, je dirais qu'il n'y a pas forcément de journée type, c'est ce qui me plaît aussi, puisqu'on est amené à accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques techniques, en leur proposant des solutions via des consultants, et donc je suis aussi bien amené à réaliser de la prospection, recherche de besoins, l'identification de projets, et puis recherche de consultants, que je suis amené ensuite à manager au quotidien sur leurs projets. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, je dirais que c'est le côté entrepreneurial, pouvoir créer sa propre business unit au sein même d'une entreprise, je trouve que c'est extrêmement valorisant et c'est ce qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime particulièrement chez Emovia, c'est le côté structure à taille humaine, proximité, aussi bien avec nos clients qu'avec nos consultants, et puis je dirais également l'aspect technique, puisqu'on travaille sur des projets assez spécifiques, étant donné notre spécialisation sur l'ingénierie des modes de transport, donc je trouve ça très intéressant. Je recommanderais Emovia à un candidat selon deux points, le premier c'est le côté structure à taille humaine, petite entreprise, proximité, on est présent au quotidien pour accompagner justement nos consultants en projet, et puis le deuxième point, c'est le côté spécialisation, étant donné la spécialisation sur l'ingénierie des modes de transport, on propose des projets à nos consultants qui sont assez spécifiques et challengeants, et c'est ce qui est très valorisant pour eux, surtout quand ils sont intéressés par ces thématiques-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada –